hall donc achat 100% papétri panda et il n'y a pas que ça on commence hall avec ceci donc c'est un bloc de alors j'allais dire post-it mais c'est pas les post-it vu que ça se recolle pas mais un petit bloc note de panda voilà trop mignon on continue avec celui ci qui est vraiment trop mignon et c'est à peu près la même chose sauf que je pensais que c'était en un seul bloc comme ici et là en fait j'ai reçu plein de petits blocs et je trouve ça pas plus mal ça permet d'en avoir un peu partout de les glisser partout voilà j'en ai trois quatre cinq six sept huit je te mettrai le prix du coup du lot mais en tout cas j'ai très très hâte de les utiliser eux aussi du coup n'hésite pas à me mettre en commentaire quel est le post-it que tu préfères le 1 le 2 ou le 3 on continue cette vidéo achat papétri panda avec ceci c'est tout simplement un mini carnet et j'ai pris ce modèle là parce qu'on voyait son adorable petit cucu je trouvais c'est trop mignon ça changeait de qu'on voit le visage voilà à quoi il ressemble maintenant que j'ai enlevé l'emballage et c'est tout simplement des pages vide blanche mais on disait directement qu'on l'achète et je l'ai acheté pour le dernier objet que je montrais dans la vidéo pour qu'il rentre dedans c'est pour ça que j'ai pris on continue seul avec une règle oui donc avec lui qui panda et voilà il y avait plusieurs modèles moi j'ai préféré celui ci et je pense qu'il ya un film plastique à enlever pour protection parce que sinon on voit qu'il ya plein de petites bulles mais en tout cas allez le modèle était juste trop mignon avant dernier produit ce sont tout simplement des outils qu'on utilise pour couper je ne suis pas sûre que j'ai droit de dire le nom en vidéo donc je préfère ne pas le dire mais je montrais tout ce qui est super c'est que donc dans l'emballage les quatre sont dans un autre emballage donc ça permet de les protéger ou d'éviter des bêtises donc voilà à quoi ils ressemblent donc n'hésite pas à me dire ton préféré voilà un deux trois et quatre c'est compliqué on termine par une trousse qui est quand même plutôt grande parce que ma main fait 15 cm et que j'ai vu ça justement je me suis dit oh ça va être trop bien pour tout ranger etc il ya trois poches et je trouve que ça a l'air plutôt pas mal donc on va l'ouvrir ensemble et voir ce que ça peut contenir et surtout voir ce que je peux mettre déjà dans tous les achats d'aujourd'hui avant de mettre ensemble tout ce que j'ai acheté aujourd'hui dedans je voulais juste montrer à quoi ça ressemblait donc là il n'y a rien là aussi c'est juste une poche comme ça mais là je trouvais ça plutôt sympa parce que déjà on a plusieurs compartiments un ici on a donc une petite séparation et on a ici un emplacement pour mettre des stylos on peut en mettre si je dis pas de bêtises c'est déjà plutôt pas mal et là du coup je pensais mettre mon fameux carnet on va voir ensemble si ça rentre réellement ça passe nickel je savais que ça allait être juste mais il passe donc là j'ai mis à l'envers donc j'ai mis les achats histoire tu puisses voir à peu peu près ce que ça donne donc là voilà le post-it que j'ai acheté panda ici j'ai rien mis là j'ai mis du coup un cutter et ça passe c'est juste mais ça passe quand même donc là on a le petit carnet et j'ai mis le post-it violet il passe tout juste au niveau de la taille avec son carton après libre voilà ça c'était pas vraiment chercher acheter pour ça rentre dedans le reste oui voilà donc en tout cas je suis très content de cet achat et de tous mes achats après à tester vraiment au niveau de la qualité je pense pas que ça soit merdique surtout la trousse m'a l'air ultra quali ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a une petite hanse et sachant donc que cette trousse je l'ai principalement acheté pour mes déplacements bon voilà c'est pas la trousse pour rester à la maison c'est la trousse des déplacements j'ai oublié de préciser mais bien entendu aussi la règle rentre largement dans la trousse ce hall papeterie panda est donc à présent terminé j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu cette vidéo n'hésite pas à la partager la commenter ou n'hésite pas à me mettre du coup quel est ton ou tes articles préférés en commentaire et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure